Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, frères et sœurs en islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question qu'il nous peut causer aujourd'hui, c'est la question concernant l'avotement. Qui l'islam dit alors l'avotement? L'avotement, frères et sœurs en islam, c'est interruption, grossesse et extraction de l'embryon et du fœtus depuis la vente de la madame. C'est-à-dire qu'il y a une madame qui est enceinte et qu'il n'y a pas envie d'un enfant. Alors là, c'est-à-dire que le médecin ou bien quelqu'un détruit son embryon-là, le fœtus-là ou bien son enfant-là, il tue et il y a un extrait depuis la vente de sa madame-là. C'est ça l'avotement. Alors, avant qu'il nous rentre dans ce sujet-là, à la lumière de l'islam, les bons qui nous comprennent qui est l'islam, c'est une des rares religions qui font la loi pour préserver la vie. C'est une religion qui font la loi pour préserver la vie. Beaucoup de verser du Qur'an peuvent nous montrer comment la vie est importante en islam. À tel point qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala finit la loi corporelle, la punition corporelle, qui agit comme une mesure dissuasive pour qu'il n'y a pas de prendre la vie de l'imun. «Wa katabna alayhim fiha anna nafsa bin nafs » Dans Soura Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala fin prescrit la loi talion qui est un djimun quand tout est un djimun, qui est un djimun qui est un djimun qui est un djimun qui est un djimun pareil. Et ça, il y a une mesure dissuasive. Quand un djimun est envie de faire un crime, il pensait qu'il est ici pour mourir, il n'est pas fait à lui. Et quand un djimun, par exemple, il est rentré, il est rentré, il fait une braquage dans la case. Et il veut dire qu'il est capable de mourir dans sa raison-là. Et dans la loi, il veut dire la mort. Il veut dire tout est un djimun qui attaque un djimun dans la case. Et ça, il est un dissuasive pour qu'il n'y ait pas de bise le djimun qui est faible. Comme ça, il y a beaucoup de la loi qui montrent nous comment il est grave. Dans Soura Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer qu'il est grave. Alors tout ça peut montrer nous qui, dans l'islam, tuent un djimun sans aucune justification, il est très grave. Quand Allah subhanahu wa ta'ala aussi peut dire dans Soura Al-Furqan وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ Vous n'êtes pas tué aucun créature vivant, aucun djimun, excepté par justification. Ici, il veut dire self-defense, par exemple. Dans le Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala s'est mentionné وَإِذَا الْمَوْءُدَ تُسُوِلَتْ Quand l'enfant qui finit à tuer, il peut être questionné وَإِذَا الْمَوْدَ تُسُوِلَتْ Pour quelles raisons ce parent finit à tuer? Alors donc, tout ça là dans le Qur'an peut montrer nous comment Allah subhanahu wa ta'ala donne l'importance à la vie. Et dans le hadith aussi pareil, رَسُولُ اللَّهُ صَلَى الْمَوْدَ تُسُوِلَتْ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأْمَوَالَكُمْ وَأَعْرَضَكُمْ حَرَامٌ زُدْ جِسَنْ زُدْ لَوْضًا زُدْ رِشَسْ حَرَامٌ سَقْرِ لَعْنَ اللَّهُ مَنْ أَشَارَ إِلَا خِيْهِ بِالْحَدِيدِ V'il y a, la malédiction Allah c'est lui qui pointe les hommes le visage souffrir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Alors il y a beaucoup d'un hadith C'est celui qui fait un non-musulman Qui est sous protection Par exemple un musulman qui vit dans un pays islamique Un musulman qui n'est pas en guerre avec eux Ou il y a alors qu'il est protégé par l'Etat Ou pas pour s'en sortir par un paradis Même qu'il y a un musulman Donc tout cela peut montrer nous Que l'islam Ne pas prendre la vie en dimune Sans aucune justification Telle que self-defense Deuxièmement La question de l'avortement Jamais pour poser normalement Inch'Allah Si un dimune les suive de quitte chose Les prend protection de deux affaires Tout d'abord Les routes bannes alternatif Si les connaissent Les risques d'avoir fait l'avortement Qui diffère Les faits bannes Les prend bannes mesures Par exemple bannes contraception Les servis bannes moyens Pour parler s'il y a enceinte S'il y a une justification Qu'il n'est pas enceinte Pour qu'il y a demain Les papes aient trouvé Dans une situation Qui les tenter Pour faire l'avortement Les prend bannes mesures Précautions Deuxièmement Les pratiques l'islam Parce qu'il y a beaucoup Bannes raisons De faire l'avortement Parce qu'il y a A cause de Les papes pratiques l'islam Par exemple Par exemple Un dîmoune Qui n'a fait zina Après l'in tombe enceinte S'il y a pratiques l'islam Les patiques pour tombe Dans zina Les patiques pour enceinte Alors ça c'est Une façon Qui nous pratiques Nous dînes Inch'Allah Subhanahu wa ta'ala Pour pas pour les Nous tombe Dans une situation En barra Pareil Mais sinon Frère en islam L'avortement L'imême Dans l'islam Bannes ulama Faites En deux opinions Et une première opinion Qui l'avortement Katégoriquement Haram Pareil Comme mon chrétien dire Katégoriquement L'avortement L'i défane Dans n'importe Qui circonstance Et dans n'importe Dans qui étape De la vie Ça c'est Première opinion Pour mes S'il y a Certains Bannes ulama Ça veut dire Le premier jour Le deuxième jour Le un mois Le deux mois Le trois mois Après quatre mois Par rapport Qui l'étape Ça veut dire Ça l'avortement Là l'i haram Pas gain droit Et même pour N'importe Qui justification Même si Madame la Li malade Même si Madame la Finiètre violée Même si Madame la Sola vie en danger Li poumo Ou si Li pa A voté Dans n'importe Qui circonstance N'a pas gain droit A voté Ça c'est Première opinion Mais deuxième opinion Qui ça Li bazant Lo majorité Bannes ulama Et bazant Lo Vait dire Bannes Paramètre islamique Nous trouvez Ki Deuxième groupe Bannes ulama Ki majorité Ki je dire La votement Écoute bien La votement Li haram La votement Li defane Mais La votement Li haram Pas gain droit Voté Mais dans certaines Circonstances exceptionnelles Gain droit Alors là Dans ces Circonstances exceptionnelles Nous ne catégorise Lui en trois Catégories Qu'on nous comprend C'est que Chaque Vait dire Chaque situation N'a pas bise L'oban Flexibilité Ad darura Tu qaddir Bi qadariha Bannes Bannes ulama Nous Vait dire Nous Nous Prends Lui Dans le minimum Possible C'est pas La porte Ouverre Pour faire La votement Mais D'or Banke exceptionnelles En trois Etapes Première Etapes Quand En madame Lui Découvrir K'il y a Enceinte Vait dire Panko Depasse 40 Zou Pardon Est Sien madame Lui N'enceinte Lui Panko Depasse 40 Zou Est Ski Lui Gain droit Voté Non Lui Pas Gain droit Voté Mais C'est Mas Si Yen Ban Rezon Valable Ban Rezon Ki Justifie Alors Dans Salle Etap Par Ki Ban Rezon Ki Justifie Ki Lui Kapav Avoté Vait dire Di Faire Sa Embryon La Desan Par Ban Medikament Par Ban Injection Kouman Li Bizzen Ki Ban Rezon Lui Meroen Par Exemple Li Fin Fek Gain En Enfant Fek Gain Trois Mains Enfant La Lui Ré Enceinte Li Fin Gain Jumeau Fek Gain Jumel Li La Santé Le Deuxièmement Sian Dium Par Exemple D'un Mouman Par Exemple Li Travaille Li Travaille Di Tou Sel D'un Pays Kote So Miché Ou Bien Par Exemple Li Faire L'étude Li Pé Tidje Li Pé Tidje Li Pé Faire L'étude Ladan E Si Mory Avant In Aller Kouli Nal La Ba Li En Votre Fami Soit Li Kite L'étude Kite 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 Soit Li Retou Moris Soit Kite Li Atan Apres Deux An Soit Pou Termine Dans Un Soit Tid Pou Termine Dans Un An Pouli Kapav Gain Soit Tidje Travail Pouli Gain Soit La Vi Alor Dans Sa Kite Kite Soit Tidje Saitan L'étud Résiste Un An Pas Kite Pé Pé Mette Kite L'ékole La Pé Mette Kite Mette Mette Fami Dans Sa Kite L'ékole Justifié Avant 40 Sait Ban Kite 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 Trouli Dans Situations Pare Ou Bien En Madame L'ékole Fais Ban Conflit Marital Ban Conflit Conjugal Messe Madame Pé 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 L'ékole Enceinte Dans Sa Ban Maman Fragile De So De So Conjugal Alors Donc L'ékole Pé Il a découvert Qu'il est enceinte Est-ce que Les situations Pareilles Ou bien Il est capable Faire les enfants L'aller Il est capable Faire l'embryon L'aller Il est très important Qu'il nous spécifie Ça Là Il n'est pas Encovident Enfants Il est capable Faire l'embryon L'adessane Oui Dans Sa Kala Il est justifié Parce que Ceci Cela Cache Il peut le casser Et Demain Il est pour Pé Faire Sur la vie Et avec Un enfant Si Un enfant Il n'est pas Pour évident Alors Ça c'est Premier Deuxième raison Deuxième étape Quand Il arrive L'étape Là-haut Vait dire 40 jours Après 40 jours Avant 4 mois Après 40 jours Avant 4 mois Ça veut dire 4 mois Allah soufflait La vie Dans l'embryon Dans le foetus Dans la vie Dans l'humain Mais avant 4 mois Mais après 40 jours Est-ce qu'il y a un droit A voter Il n'a pas Un droit A voter Encore une fois Haram Mais c'est Une bonne raison Capable de justifier Certaine Une bonne raison Capable de justifier Pour une bonne raison Qui est justifiée Par exemple Un viol Si une madame Il finit Violée Ça veut dire Tout ça Une bonne raison Qui est applicable Pour la première Catégorie 40 jours Il est applicable L'eau 120 jours Là aussi Il veut dire L'eau avant 120 jours Mais seulement Ici là Pour nous Capable de justifier Ça Il veut dire Un argument Plus faux Par exemple Il veut dire Un du monde Il n'arrive L'eau 120 jours Il n'arrive Moins Que 120 jours Là au 40 jours Il finit Abusé Sexuellement Il n'est pas agressé Sexuellement Il n'est pas enceinte Il n'est pas accepté Pour garder Ses enfants Il n'est pas capable De tenir Ses enfants De sauvante Moralement Il n'est brisé Dans ce cas Là Il est capable De voter Il n'est pas encore Vauter Il n'est pas encore Vauter Ou bien Quand il n'a fait Le scan Le médecin Il veut dire Ses enfants Les poussés Avec les peines Des larmes Des pieds Les handicapés Il y a une déformation Alors dans ce cas Là Oui Il est capable De voter Tant qu'il n'est pas encore Arrive 4 mois Ça veut dire Après 40 jours Avant 4 mois Ça a une justification Là Il est bien solide Voilà C'est une deuxième justification Qui est solide Qui veut dire Il n'est pas capable Il n'est pas capable Il n'est pas capable Accepter Qu'il est violé Il n'est enceinte Il n'est pas capable De faire ses enfants Aller Parce qu'il n'est pas encore Vauter Des enfants Il y a encore Une fœtus Là Il n'est pas un embryon Il n'est pas une fœtus Il n'est pas capable De faire la fœtus Aller A travers l'opération Normalement Ou bien A travers des autres moyens Qui est possible Aller Par une bonne raison Encore Il n'est pas capable De dire Qui Par exemple Une madame Il n'est pas capable Sida Une madame Qui fait gagner Sida Aller Ça madame Il n'est pas capable Sida Il n'est pas capable Sida Et il n'y a Votre famille Deux mois Il n'y a Votre famille Deux mois Aller Il n'est pas envie Parce qu'il y a un risque Un grand risque Mais il n'est pas 100% Mais c'est même un grand risque Qu'il y a ces enfants Là Il n'est pas affecté Par Sida Aller Alors est-ce qu'il Avant qu'il y a ces enfants L'est un être humain Il n'est pas capable A voter Oui Dans sa cas Il n'est pas capable A voter Dans sa cas Il n'est pas capable A voter Il veut dire Un viol Ou bien une déformation De ces enfants Ou bien Ces enfants Il n'est pas envie Qu'il y a un sida Avec sa future créature Qui est là Sa future enfant Dans sa cas Avant 4 mois Il n'est pas capable A voter Alors ça c'est Deuxième l'opinion Il veut dire Dans qui Ça veut dire Il n'est pas exceptionnel Il n'est pas capable A voter Quand il arrive 120 jours Quand il arrive 120 jours Il veut dire Qu'il y a D'après le hadith Qui est rapporté Par Abdullah bin Masoud Radiyallahu an Qui trouve un muslim Qu'il y a Au bout de 4 mois Au bout de 120 jours Allah subhanahu wa ta'ala Dient 11 Envoye roux Il veut dire Soufflez sa roux Dans sa l'écho Sa fœtus Qui veut dire Il faut un enfant Mettre la vie là-dedans Quand il met la vie là-dedans Le 120 jours Il fait une vie Un être humain C'est là Il vit un être humain La loi L'être humain Applicable au lit Ce la vie sacrée En islam Il veut dire Il y a un dîmon Donc Tout ça Que la loi Qui nous a dit Tout ban La loi Qui nous a dit Avec un dîmon Applique le lit Si pareil Est-ce que Si un dîmon Dans sa Madame Dans sa Dans sa stade Il envoie De famille 4 mois A monter Est-ce que Il a droit A voter Définitivement Il a Haram Pour voter Mais seulement Il y a Un âme Qui dit Deux banques Exceptionnels Il a gagné droit Voté Il a fini Divergé Là Sa troisième étape Certains Roulama Parmi sa deuxième Catégorie Ban savant Qui dit Gain droit Voté Deux Première étape Deuxième étape Troisième étape Là Certains Man savant D'un âme Dans Aucune C'est Constance Et Aucune Justification Comment Il a fini A vie Sa Enfant Là Même Si Madame Là Voté Des Enfant Là Yen Dikapé Même Si Enfant Là Les Paralysés Même Si Enfant Madame Là Yen As Sida Même Si Sa Madame La Fin Et Violet A Sidi Qui Il Prend Conscience Né Po Qui Ré Ré La Même La Vy Mamala En Danger De Mou Même Si Docteur Dire Mamala Pour Mou Si Il Pas Voté Dans Aucune Cerconstance Né Pas Gain Droit A Voté Ça C'est L'opinion De Vé Certains Mén Olamas Entre Cheikh Koultaymin Rahimahou Allah Kibane Rézon Kibane Kibane Mala Dans Sa Kibane Droit Voté Parce Que C'est Sous- Comment C'est Justifier Un Cric C'est Un Homicide Volontaire Nous Pas Gain Droit Justifier Ni Dans L'islam Ni Dans La Loi Morale Nous Pas Gain Droit Justifier Tous En 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 C'est Si Dans L'islam Comme Dans La Loi Qui C'est Comment Sence Nous Pas Gain Droit Tous En 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 Deuxièmement Qui C'est En Dém C'est Si Si Par Vot Saz Enfant La Madame La Sous L'isli L'isli Pou Mou Mais Ban Saban Saban La Orgu Z Dye Mais Kishanen Dya Ou Qui L'avie Maman La Pli Important K'il Avis Enfant La L'okis Afe Nous Evalier Sa L'okis Afe Nous Evalier K'il Avis Maman La Pli Supérie K'il Avis Enfant La Par K'il A Mesure Pour Nos Mésure Sa Pour Nuz Dye Non Laisse Maman La Vivre Tuy Enfant La K'il Fait Nuz Pafet L'inverse Les Enfant La Vivre Tuy Maman La L'okis Afe Nuz Evalier Sa Nuz Pénok En Ben Schmalk Po Evalu Sa Troisièmement La Vez Dya La Question Qui Raison Fina D'avance Qui Si Sa Maman La Vez Dya Vivre Yen A Famille Yen A So Madame Yen A So Enfant Yen A So Mishie Yen A So Enfant Etc A B Qui Prive Qui Saz Enfant La L'Ipou Vez Dya Fini Avot Saz Enfant L'Ipou Tuy L'Ipou Maman La Pou Qu'on Tuy Vive Est Ce Que La Possibilité L'opinion La So Argument Qui Après Quatre Moins Kans Fini Na Rour Fini Na La Vid Dans L'Ecos Saz Enfant La N'a Pas Gain Droit Faire Avot Maman Da A A Deuxième L'opinion Majorité Ban Oulama Contemporain Musulman Majorité Ban Savant Contemporain Musulman Je Si Yen Panel Médecins Et Spécialistes Arrive Donne Un Verdict Qui Si Pas Avot Maman La Pou Mou Pou Zot Sa L'est Justifier Kif Avot Mèm Si Bizan Tuy Saz Enfant La Mèm Si Bizan Tuy Saz Enfant La Bazan Lo Kwa Ki Argument Zot Fin Avancer Pou Ve Diyer Gain Droit Avot Mèm Si Zot Bizan Mou Zot Avance En 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 Principe De L'islam C'est Irtikab Aqall Lut Dara Reyn Ki Ve Diyer Sa Ve Diyer C'est Pratik Dans Lesse Evils Dans L'un La Loi Dans L'égal Ve Lesse Evils Si Mou Na Seulement Deux Options Mou Pein Troisième Alternatif Mou Seulement Deux Soit Mou Faire Sa Soit Mou Bizan Faire Mou Bizan Faire Moin Grave Alors Lesse Evils Pou Zot Dapre Sa Tent Man O Lama Se Ve Diyer Ki Me Yer Saz Enfant La Li Mou Ki Sa Mou 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 Parce Mou 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 Sous La Sous Yer La Fami Yer La Rélation Yer La Responsabilité Alors Tandis Que Sa Enfant Khi Prend La Sous La Sous Vivre Dans La La So La 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 perte par rapport comparé à la perte d'une maman qui a toute sa responsabilité avec lui. Alors, pour cette raison, si elle n'a aucune option, elle n'est pas capable de laisser une situation sans solution. Alors, dans ce cas-là, elle va dire, je justifie faire la vautement. Et ça, c'est l'opinion majorité de l'Oulama. Alors, qui nous l'opinions, nous? Nous l'opinions, Inch'Allah, l'idée avec majorité. C'est que la majorité de l'Oulama a gagné le droit à voter après quatre mois si le cas est dans cette situation-là. Qui, si elle n'a pas à voter, elle n'a pas à voter pour mourir. Elle veut dire, médicalement, elle prouve, si elle n'a pas à voter, elle n'a pas à voter pour mourir. Là, dans ce cas-là, elle veut dire qu'elle n'a pas à voter, comment l'Oulama a fait dire. Mais c'est après quelques jours, elle n'a pas à voter. Et ça, elle n'a pas dans notre discrétion, elle n'a pas dans notre domaine. Ça, c'est une décision Allah. Mais scientifiquement, médicalement, l'Oulama est capable de justifier qu'elle n'a pas à voter pour vivre médicalement parlant. Alors, donc, dans ce cas-là, ça, c'est l'opinion prédominant qui nous croit là-dedans. Allah s.w.t. la complice. Ça, c'est la première partie de sa élaboration lors de l'avortement. Deuxième partie de sa élaboration, qui est très importante. Et une cause, une justification. Quand, on dit, on a voter. Qui l'a permis de faire une situation exceptionnelle. Mais il y a une situation qui a avancé pour justifier l'avortement qui n'est pas justifié. Les bons qui nous font ressortir, ça a une justification. Le numéro un, c'est comment on peut nourrir ces enfants-là ? On peut aller à leurs enfants. On ne travaille pas, mon monsieur ne travaille pas. Haram. On n'a pas le droit à voter. Même le premier jour, jusqu'à même le dernier jour, on n'a pas le droit à voter pour une raison économique. C'est nous qui nous rizot et nous rizot. Et les enfants-là, ils ont. Donc, nous n'avons pas le droit. Et on a voté parce qu'il n'est pas content à nos enfants. Il n'est pas justifié. Par contre, nos enfants n'est pas fait partie dans la qualité de musulman. Parce que si nos parents n'ont pas compté nos enfants, ils n'ont pas pu. Si nous n'avons pas compté nos enfants, l'humanité n'est pas la même. Alors, donc, ça lui contredire la raison d'être, de nourrir l'existence. Qui est Allah fait de mettre nous dans la terre pour procréer. Alors, ça n'est pas une justification. Ou bien, mon vie reste belle. Mon vie garde la ligne. Parce que si une madame dit, si je peux avoir une famille, si je peux avoir des enfants, je peux avoir des vieilles. Ça aussi, ce n'est pas une raison, ce n'est pas un argument qui veut dire tenir des bouts. Ce n'est pas un argument qui est banal, qui n'a pas gagné le droit. Alors, donc, tout ça là, c'est un faux argument qui est banal, qui est banal, qui est parfois, qui est servi, qui est, qui veut dire, qui est pratiquant des crimes. Mais, exceptionnellement, comme nous avons trouvé, il a gagné le droit. Troisième partie, qui nous propose, en bref, concernant les conséquences de l'avortement. Conséquences de l'avortement après quatre mois. Nous avons trouvé, exceptionnellement, les pémissibles, d'après certains, des savants, qui, si la vie m'a mal en danger, gagnent le droit à voter. Si la vie m'a mal réellement en danger, c'est étifié par un panel de médecins spécialisés. Mais si un dimonde fait une avortée sans aucune justification, un monsieur et une madame fait une concoctée ensemble, et je te fais une avortée sans, veut dire, l'avis médical, sans aucune justification, pour une raison banale, qui n'est pas acceptée de l'islam, qui est sous conséquence. Sous conséquences, c'est que, je te disais, paye compensation. Premièrement, c'est un crime. C'est un grand péché. Avortement, sans aucune justification, c'est un grand crime. Qu'il soit le premier jour ou bien le dernier jour. C'est un grand péché qui, en disant, mérite pénition de l'enfer. Si Allah ne l'a pas pardonné. Deuxièmement, les besoins payent compensation. Quand un dimonde fait une avortée, sans aucune justification après quatre mois, les besoins payent compensation. La compensation, c'est quoi? La compensation, ici, c'est cinq chameaux. Cinq chameaux ou bien ce égal, ce équivalent, c'est dix bœufs ou bien cinquante moutons. Quand vous faites ce calcul, il tombe à peu près cinq cent mille roupies compensation. Quand un monsieur, madame ou bien madame seulement, le final a voté après quatre mois sans aucune justification islamique, les besoins payent compensation cinq cent mille roupies comme compensation. Bien sûr, dans l'État islamique, si maïdise, un madame, il fait ça, les besoins payent cinq cent mille roupies compensation. Sa compensation, là, pour le pouvoir, pour ce bon héritier, pour ce bon les autres enfants. Pour ce bon les autres enfants, alors, l'il n'a pas gagné droit, gagné n'en rien là-dedans. Si son monsieur est complice avec lui, son monsieur n'a pas gagné droit, gagné n'en rien là-dedans, c'est ce bon les enfants et ce bon les autres familles qui potentiellement irritables, c'est ce qui besoin de gagner sa leur zone. Ça veut dire qu'il y a cinq cent mille roupies à l'âme, cinq chameaux ou bien dix bœufs ou bien cinquante moutons. Et aussi, il y a un petit chose qui est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Si un docteur est complice, laquelle est qui paye compensation? Si un monsieur, madame, il y a une servie dans les autres moyens, les autres thèmes, vous ne connaissez comment vous faites, vous ne faites ce enfant, vous allez le quatre mois. Alors, ça, monsieur, madame là, tous les deux, il y a un participe dans sa compensation là, deux cent cinquante mille, deux cent cinquante mille, c'est bon. Mais si ce madame là, il y a un paye cinq cent mille et tout ça. Mais si je n'en a un côté un médecin dans une clinique, un médecin là qui fait un avotement, l'on lit et ce avotement là, il n'est pas justifié d'après l'Islam. Et ce qui est arrivé, il y a un oulema qui fait un diviseur qui s'en a paye compensation. Alors, certains de mes oulemas disent, c'est lui qui paye compensation, c'est ma maman là. Parce qu'il y a un homme qui fait une vie avec un docteur là. Ça, c'est l'opinion d'un oulema. Mais le plus authentique, comme l'on lit, c'est l'opinion là, c'est qu'il y a un médecin là qui fait un paye sa compensation. Parce qu'il y a un homme qui fait une vie avec ses enfants. Le criminel ici, c'est le médecin. Alors, le médecin, du moment qu'il ne dit pas de faire ça, justifier ça, l'avotement là, islamiquement, alors il paye compensation à la famille de la femme, de sa madame là. Alors il paye sa compensation là. Voilà, frère en islam, en résumé, la question de l'avotement. Nous faisons d'oie qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la connaissance et Allah subhanahu wa ta'ala fait nous pratiquer nos dînes. C'est un dînes extraordinaire, c'est un dînes qui est la réponse à toutes petites choses et c'est un dînes qui, dans le juste milieu, nous faisons d'oie qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501